Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant l'économie générale et statistique. Il donne tout cas, il est extrait d'un examen du baccalauréat, session normale. Je l'exercie, je peux entamer la corriger. Ici, le Banque du Magritte a servi 55 milliards de dirhams au taux de 300% au Banque du Nord de son intervention hebdomadaire de 4 décembre 2013 sur le marché monétaire. Le besoin de liquide a nettement augmenté pour passer 62 milliards de dirhams alors que la banque ne satisfait que 81 de la demande. Il y a ici 55 milliards, c'est l'offre, et 62,2 milliards, c'est la demande. Ça veut dire qu'il y a un manque de liquidité, on parle de sous-liquidité. Je continue de lire l'exercice, vu l'insuffisance des avancées au Banque du Magritte pour réussir le problématique de la sous-liquidité bancaire. Le marché financier peut apporter des solutions. Dans ce sens, il faudrait encourager l'épargne vers le financement à long terme des entreprises grâces à des mesures fiscales, incitatifs en développement des produits de type d'épargne défiscalisé lancé en 2011, et une autre chose, c'est la diminution de la bouche des valeurs de casas, également nécessaire pour améliorer la liquidité du marché. Le texte nous apporte deux solutions pour résoudre le manque de liquidité. On va liser l'énoncé de travail à faire, puis entamer la correction. La première question, c'est quantifier les composantes du marché et l'offre, la demande de l'offre. Ça veut dire qu'on va donner combien il y a d'offres, combien il y a de demandes, combien il y a de prix. La valeur, c'est quantifier. Expliquer l'effet de manque de liquidité sur l'investissement. On ouvre deux solutions. Le texte va apporter deux solutions. On va répondre aux premières questions. Quantifier les valeurs. On a l'offre. On a l'offre. On va voir deux dirhams. C'est bien sûr. On a l'offre. On a l'offre. La demande, la demande, la demande, la question liquidité, dans King's Heart, 68,2 milliards de dirhams. Il y a une autre chose indiquée sur le prix. Il y a une autre chose indiquée sur le prix. Il y a un autre chose indiquée sur le prix. La relation fléchante-la-monnaie. Il y a une taux d'intérêt. La capacité du financement, le besoin du financement entre les banques. Le taux d'intérêt. S'il y a une relation entre les banques et la banque centrale, on parle de taux directeur. Il y a deux solutions sombrées. Donc, en gros, le nombre d'allumés soit 3 ou 100. L'autre question, B, échauffons l'effet d'une solidité. On a une solidité, solidité et un élément de liquidité. En gros, ce besoin peut conduire un ralentissement à l'argent. Ralentissement de crédit. C'est ce que nous avons de l'augmentation de l'augmentation de l'augmentation. l'augmentation du taux d'intérêt, du taux d'intégrer les annales fleuses c'est ce qui risque de ralentir l'investissement voilà, on a terminé ralentir la question c'est, vous pouvez apprécier les solutions les solutions d'après le texte c'est ce qui risque de ralentir le plan d'épargne défiscalisé c'est ce qui risque de ralentir le plan d'épargne défiscalisé pour la correction de cet extérieur d'examen merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo